Musique On reconnait les babours, on reconnait les bâtards qui partent par intérêt Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Maya Et c'est vraiment un plaisir pour moi de vous avoir ici Et aujourd'hui je voudrais discuter de comment travailler son temps Travailler son temps c'est-à-dire donner l'église Une peau parfaite à travers un make-up Donc si vous voulez en savoir plus, restez connectés Il faut d'abord commencer par notre base La base appelée aussi en anglais le primer La base permet au fond de temps de se poser parfaitement sur la peau Et cette base que moi j'ai ici est de Modellif Et c'est écrit base avant le maquillage Et vous pouvez avoir des bases partout C'est disponible parce que partout sur les marchés, dans les supermarchés, hypermarchés Donc c'est vraiment disponible, vous pouvez en avoir, vous pouvez en avoir chez Maybelline, chez L'Oréal, chez Kiko Vraiment partout Donc c'est quelque chose d'accessible Et pour l'appliquer je vais juste mettre une petite quantité ici Comme ça Et je vais frotter Je vais l'appliquer comme une pommade Je vais maintenant m'attaquer aux points noirs qui sont sur mon visage Parce que le but ici c'est de donner l'illusion d'avoir une peau parfaite D'avoir une peau sans défaut Et comme vous pouvez le voir, j'ai des taches noires Là j'ai, voilà j'avais eu des... Des athniques Voilà, il y a vraiment des taches, il y a vraiment... C'est imparfait Donc il va falloir rendre cette peau la parfaite Et pour ça nous avons besoin de corriger la peau Et pour corriger la peau nous utilisons ce qu'on appelle un correcteur Un correcteur c'est une pâte qui d'apparence est orange Et celle que moi j'ai ici, le correcteur que j'ai ici, pardonnez Et celui qu'on appelle le Proconcile Elegore Dissimulateur et correcteur Vous pouvez voir Et le Proconcile Elegore peut se trouver presque partout aussi C'est vraiment abordable C'est, voilà, abordable Nous pouvons l'avoir presque partout Je pense que c'est disponible maintenant à 3000 francs Parce que j'ai une amie qui m'a dit qu'elle a acheté le sien à 3000 francs Donc c'est vraiment... C'est vraiment... On peut l'avoir presque partout, voilà Donc pour ça Il va falloir maintenant Appliquer Appliquer cette pâte orange que vous pouvez voir ici Sur les parties et les zones qui sont un peu noires Qui sont, voilà, qui sont pas tellement jolies à voir Et pour commencer Nous allons aller Juste en bas des yeux, sur les cernes Parce que les cernes c'est, voilà, c'est pas joli Donc nous allons corriger les cernes Avec cette pâte orange là J'ai mis sur les zones que je considérais un peu Pas tellement beau à voir De mon visage Et maintenant je vais utiliser ce qu'on appelle le beauty blender Le beauty blender c'est ce petit Cette petite éponge là Que je vais utiliser pour mélanger, comment dire, ça pour fait fondre, voilà La pâte dans, genre, la couleur de ma peau Donc ce que je vais faire c'est juste tapoter là, comme vous voyez Je tapote Comme ça Pour que ça puisse Se mélanger et être confus avec ma peau Pour que la couleur de ma peau Et le correcteur soit pareil Le correcteur que j'ai mis Je vais maintenant utiliser mon fond de teint Le fond de teint que j'utilise est sous forme de pâte Et ce fond de teint là est appelé Kiko Skin Evolution Et la couleur est de Le numéro de la couleur plutôt est 116 Et la couleur s'appelle Kakao Donc le fond de teint est vraiment important dans le processus de maquillage Parce que c'est ce fond de teint là qui va faire ressortir vraiment Va vraiment retravailler notre teint Voilà Il faut utiliser vraiment un bon fond de teint Il faut savoir aussi choisir le fond de teint qu'on veut N'utilisez pas les fonds de teint qui sont trop clairs pour votre peau Parce que En fin de compte, après avoir mis le fond de teint Vous devez mettre le concealer Vous devez mettre d'autres choses Et si vous prenez déjà un fond de teint qui est vraiment très clair que vous Vous allez ressembler peut-être à des masques Donc utilisez un fond de teint Qui a la même couleur que vous Et moi j'utilise, je prends la couleur Kakao Je sais vas-y, vous pouvez le voir Et pour les fonds de teint Si vous n'avez pas accès à Kiko Vous pouvez avoir un bon fond de teint avec Mary Kay Mary Kay, oui, il nous donne de bons fonds de teint Après Mary Kay, il y a aussi Maybelline Il y a Maybelline, il y a Iman Donc vous pouvez avoir ça, c'est vraiment accessible En Côte d'Ivoire, c'est accessible en Afrique de l'Ouest et tout C'est vraiment facile d'accès Et si vous avez l'opportunité de pouvoir commander ailleurs et tout Il y a vraiment MAC qui offre de très bons fonds de teint Il y a aussi le fond de teint Kakao Il va falloir plutôt chercher quelque chose qui vraiment vous sied Quelque chose qui vraiment correspond à votre type de peau Parce qu'il y a des fonds de teint qui sont magnifiants Pour moi par exemple, j'ai une peau grasse Je vais plutôt tendre vers un fond de teint qui est magnifiant Mais pour des personnes qui ont des peaux sèches Elles vont plutôt tendre vers un fond de teint qui est plus liquide Donc moi le fond de teint que j'utilise c'est celui de Kiko Et je vais l'appliquer en forme de point sur mon visage Et après l'avoir appliqué comme ça, j'utilise une brosse Une brosse ovale pour pouvoir la mélanger sur ma peau Et si vous ne voulez pas utiliser une brosse ovale Vous pouvez utiliser une brosse normale, une brosse de fond de teint normale Et si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ça Le Beauty Blender fait exactement le même travail Je vais vous montrer Ici je vais utiliser ma brosse Et là, de ce côté, je vais utiliser le Beauty Blender Donc Je vais utiliser maintenant mon Beauty Blender Je vais choisir quelle partie vous tire le plus et utiliser soit la brosse Soit le Beauty Blender Et après j'avais mis mon fond de teint Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais chercher maintenant à illuminer mon visage Illuminer mon visage c'est-à-dire Faire ressortir les parties qui brillent le plus Le front, les joues et mon menton ici Et mon nez aussi Donc je vais chercher à illuminer ces parties-là Et pour illuminer ces parties-là, on utilise un concealer Un concealer et le concealer que moi j'ai ici C'est le Elegal Pro Concealer HD Definition Et ce Elegal Pro Concealer, vous pouvez le trouver aussi Dans tous les espaces Dans tous les espaces où on vend les produits cosmétiques C'est mon Elegal Pro Concealer Et j'utilise comme suit C'est mon concealer aussi de la même manière C'est-à-dire que je le mets sur mes seines Ici C'est-à-dire que mon visage-là S'est plus éclairé Que les autres parties-là Je n'ai pas mis le concealer Et les mettre pour que le concealer reste Enfin, comment dire ça, le longtemps Et qu'il soit plus mat Donc pour cela J'ai besoin de mon Setting Powder De mon Sacha Buttercup Powder Le Sacha Buttercup Powder Aide vraiment à Ce qu'on appelle le Baking Le Baking c'est Vraiment de mettre tout en place De fixer tout Voilà Si je veux m'exprimer ainsi Le Baking aide à fixer Le concealer Que vous avez mis De votre Baking Powder Et La peau de votre Baking Donc moi J'utilise Sacha Buttercup Powder Et la poudre est jaune Comme ça Et pour l'appliquer Vous n'avez qu'à Utiliser votre Beauty Blender Et vous mettez Sur les parties Vous avez mis votre Vous appliquez sur les parties Vous avez mis votre Concealer Votre 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 Baking C'est à dire Vous laissez S'infiltrer Dans le Comme si là Vous n'allez pas Si maintenant C'est qu'on appelle Le contour Le contour C'est de redéfinir Les contours du visage Parce que Quand on utilise Le Quand on utilise Notre fond de teint On perd Un peu Ces contours Là de notre visage Donc Il faut les redéfinir Et pour cela Vous devez utiliser Une crème de contour Ou bien Une peau de contour Ça dépend de vous Et moi ce que j'ai ici C'est le Kiko Scapsing Touch Et si vous ne pouvez pas Trouver le Kiko Scapsing Touch Il y a vraiment D'autres contours Que vous pouvez avoir De toutes les marques Et après ça C'est le but C'est le but C'est le but C'est le but Qui la voit Bélanger Se débarrasser De cette peau de jaune Qui est partout Sur le visage Parce qu'on ne va pas Se combiner avec Nous allons maintenant Utiliser Notre fond de teint En poudre De chez MAC Et si vous n'avez pas Le fond de teint En poudre de chez MAC Le fond de teint En poudre De chez Iman Ou chez Je ne sais pas Les autres Le vont très bien Iman je le garantis Parce que j'avais déjà Utilisé Je sais que c'est bien Ou le fond de teint De chez MAC Et je pense que Le fond de teint De chez MAC Je l'ai eu A 10 000 francs Mais le fond de teint Iman C'est 3 4 minutes Vous pouvez ainsi expliciter Quelle est la partie La plus fondamentale Dans un make-up C'est à dire Comment travailler son teint Et je vais aller après Avec Avec mon blush Avec Ce qu'on appelle Le highlight Illuminer Mon visage Parce que là Je suis un peu Toute pâle Donc je vais Illuminer mon visage Et après Aussi appliquer Mon gloss Et Si vous voulez Avoir plus de détails Sur ça Vous pouvez me donner Des commentaires Dans la barre de commentaires Et je vais Je vais faire une vidéo Là dessus Et donc je vais faire ça Et je reviens Avec mon look final Donc voici Mon look Et j'espère que vous avez apprécié Cette vidéo Et si vous l'avez trouvée Intéressante Et utile Aussi N'oubliez pas de liker Ma vidéo Aussi De vous abonner Surtout Je continue en vous Et surtout Surtout Commentez Si vous aimez Si vous n'aimez pas Si vous avez des questions N'hésitez pas A me les donner Voilà Donc j'espère vraiment Vous revoir Dans mes prochaines vidéos N'hésitez pas A regarder mes vidéos Passées aussi Et voilà quoi Comment trouver mon look A puis A puis Je vous remercie Surtout Sous-titrage FR ?